Yo ! Quelle belle journée pour être en vie malgré tout ! À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 29 août 2020 et on a appris en France aujourd'hui la disparition de Chadwick Bosman, ce 29 août. Chadwick Bosman c'est un acteur qui m'a beaucoup beaucoup inspiré et aujourd'hui je voudrais partager avec toi les choses que j'ai pu apprendre de son parcours et de toute sa carrière. Alors la première chose que je voudrais partager avec toi c'est le fait d'être toujours prêt parce que tu ne sais pas quand ton heure va venir. Chadwick Bosman il a eu ses plus gros succès après ses 40 ans, après ses 40 ans. Black Panther c'est venu après ses 40 ans, bon le film James Brown c'était un tout petit pas avant ses 40 ans mais bref c'est quelqu'un qui n'a pas percé à 17 ans quoi, c'est pas quelqu'un qui a percé à 20 ans c'est quelqu'un qui a dû faire le travail pour avoir sa reconnaissance peut-être des années et des années après. Donc tu vois quand on te dit d'être préparé parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer c'est vraiment un exemple, tu peux avoir une grosse période de je sais pas de traverser du désert et après, 10 ans après, 15 ans après, avoir beaucoup d'opportunités. Et les opportunités elles viennent seulement quand tu es préparé. Donc par quoi ça passe ? Moi par exemple en tant que musicien, danseur, c'est d'essayer d'avoir toujours des chansons d'avance c'est d'essayer de m'améliorer chaque jour parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas et c'est vraiment un jeu de patience. Donc ça c'est vraiment la première leçon, il y a un contre-jour et c'est relou donc on va aller dans l'autre sens. Voilà, donc 40 ans ça reste jeune. La deuxième chose que je voudrais partager avec toi, que j'ai appris de lui c'est le fait de travailler pour quelque chose de plus grand que toi. Il y a une interview de Chadwick Bosman qui avait beaucoup marqué à l'époque de la sortie de Black Panther c'était un interview dans lequel il disait qu'il avait rencontré des enfants qui se battaient contre le cancer depuis pas mal de temps, qui étaient en phase terminale mais qui faisaient le maximum pour tenir parce qu'il voulait voir Black Panther au cinéma. Il s'était dit ok, un noir qui joue un super-héros au cinéma, je veux voir ça. Donc il se battait, il se battait pour tenir jusqu'à la sortie du film. Et Chadwick Bosman, il a toujours gardé ses enfants à l'esprit, il communiquait beaucoup avec eux et à chaque fois qu'il avait du mal à se lever pour travailler sur son accent pour aller à la gym, pour être sexy, kitoko, pour être stock et bien il pensait à ses enfants et ça l'a énormément motivé parce qu'elle a compris que ce n'était pas juste lui en fait. Il se battait pour quelque chose de plus grand que lui. Et ça, ça fait la différence. Tu vois, quand tu mets une autre perspective à tes projets et à pourquoi est-ce que tu fais des choses, vraiment, voilà, on parle toujours du why mais là c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce que tu fais des choses ? Pourquoi est-ce que tu vas aller à la salle de sport aujourd'hui alors que tu n'as pas envie ? Pourquoi est-ce que tu vas écrire une chanson aujourd'hui alors que tu as la flemme ? Pourquoi est-ce que tu vas choisir, je ne sais pas, d'aller networker ou de bosser sur ton business plutôt que de regarder Netflix, tout à fait, peu importe, peu importe mais voilà, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui soit plus grand que toi et qu'il y ait une raison vraiment qui en vale le coup. Si ta raison n'est pas assez forte, tu ne trouveras jamais la motivation de le faire. Voilà, ça c'était la deuxième leçon. Et la troisième chose, je dirais que j'ai pu tirer de sa carrière aussi c'est l'importance de la vie privée. Alors je ne sais pas toi mais je ne savais absolument pas qu'il était malade et je pense qu'il a fait le choix délibéré de ne pas communiquer dessus. Je pense qu'il a gardé sa secret, je ne sais pas pourquoi mais en tout cas c'est quelqu'un qui est toujours resté très discret sur sa vie privée et on se rend compte qu'à l'époque, les gars sont en train de turn up. Tu vois, regarde, au passage, il y a un magnifique coucher de soleil. Je ne sais pas si tu peux le voir mais bon, bref. Donc, il n'a jamais été très réseau sociaux, à faire beaucoup, à exposer énormément sa vie privée et je pense que dans l'ère à laquelle on vit, la vie privée a tellement plus d'importance. Tu vois, et que... Il faut faire attention, il faut faire attention que tout le monde ne te veut pas ton bien. Tu vois, par exemple, Chadwick Bosman, il postait souvent des photos de lui mais il a carrément supprimé des photos parce que les gens disaient tout le temps « Mais qu'est-ce qui se passe ? T'es maigre, c'est quoi ton souci ? » Les gens mettaient tout le temps des commentaires à juger le personnage sans même savoir ce qui est traversé. Donc oui, ça c'est une autre leçon aussi. Tu ne sais jamais ce que les gens traversent. Tu ne sais jamais ce que les gens traversent. C'est très facile de juger, de dire « Ah, il est maigre, ah, il est gros, ah, je ne sais pas, il a une verrue, ah, je ne sais pas quoi, il a une cicatrice. » Mais tu ne sais pas, il y a encore un contre-jour, c'est terrible, mais tu ne sais pas ce que les gens traversent. Donc ça, c'est aussi une autre leçon que tu peux tirer. Une autre leçon aussi, et ça, ça va faire bizarre de dire ça dans une vidéo de ce style-là, mais c'est d'être préparé pour ta mort. Être préparé pour ta mort. Tu ne sais pas quand ça va arriver, mais moi je pensais qu'en ayant une bonne hygiène de vie, tout ça, en faisant du sport, ben, je ne pourrais pas dire immunisé, mais que, voilà, tu réalisais ta dépendance à la chance, mais même, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, même avec beaucoup d'argent, si tu es malade, tu es malade, tu vois. Si tu es malade, tu es malade, donc pensez à ta mort, pensez à comment est-ce que tu vois ton âme, à comment est-ce que tu vois l'après, à ce que tu laisses, à ta famille, à tes amis au monde. Et voilà, je pense qu'on sous-estime un peu trop la mort, on ne prend pas ça au sérieux, on sait qu'on s'arrivera, mais on n'y pense pas. Et je pense que Chadwick Boseman, il a dû beaucoup y penser, parce que ça faisait quand même 4 ans qu'il se battait pour sa vie, tout simplement, contre ce cancer, le cancer qui est vraiment la maladie du siècle, c'est terrible, c'est vraiment une tare, mais de... enfin bref. Et je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a dû se préparer, et quand même le fait de jouer Black Panther, donc de jouer le rôle d'un roi africain, en sachant que, bah, avec tout ce qui se passe, avec les ancêtres, avec toute l'histoire qu'il y a en Afrique, toute la culture et toute la symbolique hyperpuissante qu'a la mort, chez nous, je ne sais pas, ça a dû lui faire quelque chose spirituellement. Donc voilà, c'était une petite vidéo complètement improvisée. J'espère que tu as pu en tirer quelque chose, j'espère que tu avances dans ce que tu fais. Moi, ça m'a surtout rappelé l'urgence de vivre, l'urgence de vivre, tu ne sais pas, tu vois. Et à chaque fois que tu laisses passer une idée, ou que tu ne bosses pas sur ton projet, bah, tu ne sais pas ce qui va se passer demain, et tu manques peut-être des opportunités, juste parce que, bah, tu as eu la flemme une fois ou deux. Chadwick Bosman, ça faisait 4 ans qu'il avait été diagnostiqué. Et quand même, pendant ces 4 ans, il a pu faire Black Panther, il a pu faire plein d'autres films, il a avancé entre 2 films, il allait faire des chimios, il allait faire des opérations et se battait pour sa vie, mais il était quand même là, en train de bosser sur ses films. Donc, tu vois, quand tu penses à ça, tu te dis juste, quelle est ton excuse ? C'est quoi ton souci ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ta séance ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas écrit ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas bossé sur ton truc ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé ce mail qui pourrait changer ta vie ? C'est quoi ton excuse ? On n'a aucune excuse. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai compris. Je me suis dit, attends, si un gars qui a le cancer du côlon, qui est amaigri, arrive à prendre du muscle, à jouer dans des films, et être iconique, et en plus de ça, à garder une certaine humilité, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a aucune excuse. Et vraiment, l'urgence de vivre. Tu vois, le petit masque. L'urgence de vivre. D'autant plus, avec tout ce qui se passe, là, ça m'a juste fait penser, vas-y, il faut balancer plus de musique, il faut balancer plus de podcasts. Et aussi, une autre chose, il faut aimer les gens quand ils sont encore là. Il faut dire aux gens à quel point on les apprécie quand ils sont encore là. Tu vois, il ne faut pas juste faire ça quand les gens sont morts. Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire pour dire aux gens que tu les apprécies ? Moi, le moyen que j'ai trouvé, c'est d'essayer d'être là pour les bienveillants, mais c'est aussi les podcasts. Tu vois, si tu écoutes les podcasts, la percée à la fin de chaque podcast, je lui félicite l'invité. Je lui dis, écoute, je te félicite parce que tu fais ça, parce que tu fais ci, parce que tu es tel, parce que tu n'as pas juste envie de jeter des roses aux gens quand ils sont morts. Tu vois, tu veux jeter des roses aux gens quand ils sont vivants. Voilà, et ça, c'est la punchline. Jette des roses aux gens quand ils sont vivants. Offrons-nous des roses. Offrons-nous des roses. Voilà. Je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire.